Je ne sais pas vous, mais moi, quand je voyage, j'aime bien être surpris. Et avec Phoenix Glenn, je suis servi. En plus, c'est plutôt facile d'y aller, puisque c'est à, allez quoi, une vingtaine de kilomètres de Glasgow. Épisode 4. Phoenix Glenn. Une visite chez le diable. Alors Phoenix Glenn, c'est quoi ? Ben, depuis le bord de la route, c'est pas grand-chose. Et même en m'approchant, j'en vois pas beaucoup plus. C'est juste un gros trou entre les arbres qui s'enfonce assez rapidement. En fait, c'est impossible d'imaginer ce qu'il y a en bas. Mais je suis un gars curieux. Alors j'y vais. Un escalier a été taillé directement dans la pierre. Bon, il faut juste faire hyper attention, parce que les marches sont très glissantes. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est de venir quand il fait beau, au printemps ou en été. Parce que sinon, ça peut vraiment être dangereux. Bon, moi, j'ai de bonnes chaussures de marche, ça devrait aider. Je fais quand même gaffe où je mets les pieds. Autour de moi, c'est juste magique. L'érosion a creusé la roche. Et plus je descends, plus ça a l'air profond. Les couleurs aussi sont étonnantes. Il y a plein de nuances de vert. L'air est humide. Alors la mousse est partout. Il y a des fougères qui poussent dans la roche. Et puis il y a aussi des arbres. C'est dingue, comme la nature est puissante. Ils ont poussé en surface et leurs racines descendent tout en bas. Hum, ça sent bon. C'est une belle odeur de sous-bois. Ça fait un petit moment que je marche maintenant. Je lève la tête. Il y a le soleil à travers les banches. Autour de moi, c'est un peu sombre. Les parois rocheuses sont super hautes. Je suis au moins 25 mètres plus bas qu'au départ. Et je ne suis pas encore au bout. Il fait un peu plus froid maintenant à cause de l'humidité. Je commence à entendre de l'eau. Plus je descends, plus c'est fort. Un dernier virage. Et c'est là. Phénix-Clen. Ça y est, je suis au fond de la gorge. La rivière a complètement attaqué la roche. Ça lui donne une forme étrange. Plutôt étroite à la base et plus large en hauteur. Il y a même des grottes. Le sol a une couleur incroyable. Il est rouge. Et l'eau est... L'eau est ambrée. En fait, elle est transparente. Mais c'est le sable rouge qui lui donne ses reflets. Et entre le vert de la mousse et le rouge de l'eau, l'ambiance est assez fantastique. Phénix-Clen est connu pour un rocher au bord de l'eau. On dirait un gros champignon. D'après la légende, puisqu'on est en Écosse, il y a toujours des légendes, c'est là que s'assoit le diable pour parler à ses disciples. Buh, ça fait peur, hein ? C'est vrai qu'avec l'eau au reflet rouge, c'est pas difficile à imaginer. Ça donne à l'endroit un petit côté un peu sinistre. De jour, c'est rigolo, toutes ces histoires. Mais mon courage décline avec le soleil. Je suis pas sûr de vouloir y passer la nuit. Et vous ? Suivez toutes mes aventures sur les plateformes d'écoute et le site du whisky Sir Edwards. Sir Edwards, Sir of Scotland.